je sais plus quoi faire je sais plus quoi faire j'ai payé alors en fait j'ai envoyé c'était pour des appels à cotisation sur mes cotisations 2011 c'est pour c'est pour une mise à jour parce qu'avant en fait vu que votre système ne marchait pas donc moi en fait je ne cotisais pas ni la vieillesse enfin je cotisais pas l'assurance vieillesse enfin bref en tout cas c'était un vrai bordel donc maintenant apparemment vous m'avez réactualisé par contre je paye mais vous m'envoyez des relances avec un évidemment une avec un surplus appuyé enfin comme on dit avec excusez moi j'ai perdu le terme une majoration voilà alors moi j'ai eu des gens de chez vous qui savaient pas quoi faire alors j'ai envoyé des mails avec les preuves comme quoi j'ai payé ça que moi j'envoie avec le coupon à découper suivant les traits vous savez sur sur les appels à cotisation il ya un des coupons à découper suivant les traits moi je fais ce qu'on me dit j'envoie ça ils encaissent les chèques après ils disent bon on sait pas à qui ça appartient donc alors le 0 3 6 alors l'adresse de la bande destinée parce que c'est à la bande destinée que je fais parvenir mes courriers c'est le 60 62 rue du faubourg saint martin dans le dixième et le téléphone mon portable un fixe 35 94 ah bah ça il y en a beaucoup parce que ce que vous encaissez en fait vous continuez à la réclamer avec un surplus donc on va je sais pas jusqu'où ça va aller Oui mais non non c'est pas ça les encaissements ils sont tout à fait affectés aux périodes que je pense moi ils sont affectés au période que que vous m'avez demandé donc après moi le reste je peux pas le gérer c'est à dire que si vous vous perdez les coupons vous encaissez n'importe quel chèque et qu'après vous savez plus à quoi ça correspond je peux pas faire le travail à votre place moi c'est pas possible Ah bah alors ça c'est intéressant parce que les 738 euros c'est cela que vous me réclamez avec un surplus ça c'est très intéressant Là je viens de le recevoir là il ya dix minutes donc ouais je recevois je reçois malgré notre précédent rappel parce que quand même là même si j'ai payé il faut quand même continuer à me casser les pieds vous restez toujours devoir au RSI vous restez toujours devoir enfin bon ça après non non mais enfin après faudra donner des cours de français aux gens qui envoient les trucs mais au RSI vos cotisations de 2012 pour un montant de 777 alors moi il y a une personne qui m'a expliqué que le montant de 777 en montant sur ses grands chevaux mais monsieur ça correspond au 738 que vous que vous n'avez toujours pas payé alors là maintenant vous me dites que c'est les seuls règlements que vous avez reçus de ma part mais en 2012 oui mais sur la alors sur la retraite ça encore je n'ai pas encore reçu la deuxième relance sur la retraite j'ai reçu qu'une relance par courrier c'est pour ça que j'ai rappelé parce que j'ai que ça à foutre donc j'ai rappelé vos services hier c'est pour un montant de 615 que j'ai payé qui ont été encaissés aussi parce que je l'ai envoyé en même temps avec le coupon à découper selon les pointillés parce que moi j'aime bien faire ce qu'on me demande voilà alors voilà donc ça correspond aux majorations de retard parce que vous considérez que j'ai pas payé alors que ça a été encaissé est-ce que vous trouvez ça normal ? non mais j'ai payé j'ai pas j'avais pas à payer avec les majorations de retard parce que j'ai payé en temps et en heure attendez excusez moi j'ai payé en temps et en heure c'est après vous avez encaissé le chèque vous vous êtes dit ah ben non finalement il n'a pas payé vous m'avez envoyé là j'ai reçu une relance par courrier comme quoi je recevais je devais 615 plus 39 euros ben là je l'ai reçu hier alors attendez je vais regarder je l'ai reçu le 19 11 relance amiable oui parce que c'est une relance amiable c'est sympa qui date du 19 novembre 2012 est encaissé le 13 voilà exactement donc donc c'est à l'amiable mais c'est sympa alors moi les 39 euros si vous voulez je vais pas les payer évidemment parce que voilà alors ça je vous arrête tout de suite je l'ai fait par mail mais par courrier mais déjà j'envoie j'envoie mes règlements par courrier regardez ce que ça donne alors moi moi par mail j'ai une réponse on me dit avant on va traiter votre demande bon après effectivement il traite la demande en me disant que j'ai pas payé bon bref ça c'est à marcher sur la tête moi j'aimerais en fait parler quelqu'un de responsable qui n'a pas rien à foutre et qui va se dire tiens oui effectivement il a payé c'est logique on sait d'ailleurs vous l'avez sous les yeux vous trouvez logique vous que les 39 euros j'ai pas les payer on est d'accord est-ce que plutôt que j'envoie des milliards de courrier qui serviront à rien est-ce qu'il y a moyen qu'on arrête de faire perdre du temps à tout le monde et que vous enlevez ces 39 euros à payer vu que de toute façon ils ne sont pas à payer est-ce que c'est possible ou alors parce que envoyer des courriers moi je veux bien je l'ai fait 25 fois avec vous votre service ça fait ça fait cinq six ans que ça marche pas de façon donc on peut envoyer des courriers dans tous les sens ça marche pas donc bon moi je veux bien le faire j'ai mais j'ai pas de temps à perdre ça ça honnêtement c'est fatiguant parce que là ça fait une semaine que je suis là dessus il n'y a personne qui tout le monde me dit envoyer des courriers ou envoyer des mails envoyer des machins ça sert à rien alors à la fin je me dis est ce que je peux parler une personne responsable entre quelqu'un qui va se dire bah tiens oui effectivement c'est logique je vais je vais je vais essayer de traiter le truc quoi voilà c'est gentil ça si si on peut effectivement avancer dans ce sens là c'est bien parce que honnêtement c'est fatiguant déjà moi je sais pas combien je dois d'arriéré de retraite parce que vous ne vouliez pas encaisser ma retraite pendant cinq ans donc maintenant je dois je sais pas combien déjà ça les régularisations ça va être simple je suis pas le seul dans ce cas là donc en plus on va bien rigoler tous ensemble maintenant oui oui j'ai payé en temps hier d'ailleurs bien sûr d'ailleurs vous l'avez vu vous avez encaissé les chèques de 13 or donc en fait moi j'avais jusqu'au 12 pour payer donc si vous avez encaissé le chèque de traite c'est que je l'ai envoyé avant 12 déjà ça c'est obligé et qu'en plus la relance à 19 donc il y a bon bah voilà on va peut-être et puis ça va vous coûter cher d'envoyer des courriers qui servent à rien en plus alors ceci dit c'est vrai que moi en plus la relance était pour payer 648 enfin pour payer 39 donc effectivement aussi les gens payent après c'est ça oui ça fait un bon bénéf alors est-ce que je vous donne celui que vous avez ou je vous en donne un autre alors c'est pas donc je vous donner un portable 56 84 d'accord et bah c'est gentil très bien merci beaucoup merci au revoir on t'en a pu la résulter un petit peu quand même c'est déçu c'est trop gentil là tout ça pour qu'elle envoie parce qu'elle me dit attend mais allez parce qu'ils sont géniaux quand même elle me dit alors moi ce que je vois c'est qu'en fait là voilà sur vos sur vos mises à jour 2011 en fait vous avez payé 738 euros ouais je dis voilà donc moi on me demande des relances sur un montant que j'ai payé on est d'accord donc ça en fait par rapport à ce que m'a dit l'autre ça n'a pas de sens parce qu'il disait mais on voit 738 on n'est pas sûr que c'est à vous alors je dis mais donc vous voulez que je paye des relances sur quelque chose que j'ai déjà payé oui alors mais elle s'est rendu compte que j'avais payé avant la donc elle n'a pas régularisé ça non elle m'envoyer un mail à mon gestionnaire de compte qui est monsieur x c'est fantomas le mec tu en sais pas qui c'est tu sais c'est le gestionnaire de compte genre j'ai un gestionnaire de compte tchao brola non mais attends je sais ce que c'est hein c'est bon suite et fin 777 regarde c'était l'objet de l'appel notification suite à relance téléphonique alors suite à relance téléphonique il confirme que vous n'avez pas réglé les cotisations ils sont trop forts et moi je dis ils sont trop forts ils sont contents là la boucle est bouclée voilà non mais par contre ça j'ai vraiment dans la boîte de l'aide on met dans la poche Patrick le maire le prend des forces avant de rappeler le RSI on est fait c'est l'objectif c'est la soupe vis ma vie vis ma vie vis ma vie de Patrick le maire contre le RSI Patrick le maire vs RSI alors fait comme ça c'était le RSI imagine que c'est le RSI il paraît que j'ai donc un conseiller c'est ça maintenant un gestionnaire de compte je sais plus un gestionnaire de compte voilà bah là c'est mon gestionnaire de compte on a fait connaissance et je l'aime beaucoup alors je viens de recevoir ça le RSI le RSI c'est la soupe c'est la soupe c'est la soupe comme on peut le constater se relever tient compte attends j'ai un coup de fil attention croire comment on est attention là ça rigole plus là ça rigole plus là ça rigole pas là ça devient mise en demeure c'est la RSI ou pas est-ce que c'est de la RSI ? oui c'est la RSI oui c'est RSI t'as vu ça où ? la RSI Ile-de-France mise en demeure heureusement que mais Loïc s'en occupe heureusement alors vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois le règlement de 4987 euros qui correspond à retraite nan 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 du premier trimestre alors là c'est pour 2009 donc ça c'est 4987 en fait là c'est tous les autres d'accord voilà c'est l'échéancier pour eux ok et parce qu'en fait la nana elle t'avait dit que de pas s'en soucier non 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 pas s'en soucier parce qu'en fait on va faire non pas de la caméra parce que tu parles au monde là donc on va pas je suis timide c'est pour ça on va pas s'en soucier c'est donc là il y en a pour combien ? il y en a pour 4987 euros alors on continue on continue t'as mis un peu d'alger à nos comptés c'est devenu l'intérêt j'espère alors justement non alors donc là mise en demeure évidemment on connaît la musique alors maintenant c'est pour 1er trimestre 2018 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 dans un délai d'un mois donc le même délai que là ça c'est leur échéancier ok d'accord c'est ça voilà mais ils sont sympas c'est incroyable quoi et là maintenant attention c'est comme ça qu'ils règlent les problèmes au moins comme ça ça y est ils ont fait les comptes pendant 5 ans maintenant on paye voilà donc c'est comme ça que ça marche donc euh et là je parie que c'est 2011 attention je lis dans leur euh et ben voilà 5524 record battu voilà 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 bah et puis dans un délai de un mois bah l'échéancier est sympa c'est à dire que dans un mois j'ai donc ça bah il y en a pour euh bah on va faire le calcul on va voir déjà s'il y a la majoration bah forcément par rapport à ce courrier là ça devient c'est bien couturiant quand même alors on va faire le calcul donc l'audition tiens t'as qu'à me donner les chiffres ouais alors alors 5524 5524 plus plus 4554 4000 ah merde attends 5524 plus 4554 ouais plus 4987 pour un total de 15 065 il en manque il en manque parce que moi c'était 16 000 et des brouettes ouais parce que là il y a pas 2000 et c'est depuis 2007 en principe bah ouais non il manque 2008 ouais mais 2008 euh c'est euh bah 2008 toi alors haha ça rigole pas normalement je dois 16 434 en tout bah voilà donc sans la majoration ouais c'était sympa ils ont quand même baissé un peu haha oui mais parce que regarde en fait premier trimestre 2008 ça fait bah je vais faire le calcul alors ça fait plus 162 plus non mais la question c'est mais pourquoi t'as pas payé tout ça Patrick 894 Patrick pourquoi t'as pas payé tout ça 894 attends non mais réponds au monde 889 égal 17 914 ça correspond plus à rien pourquoi tu t'es mis de la merde de cette manière pourquoi t'as pas payé parce que j'avais pas envie je voulais pas payer c'était c'est juste en fait non j'ai voulu payer mais ils voulaient pas j'aurais dit écoutez ils ont dit ah bah non parce qu'on peut pas on peut pas parce que notre système informatique ne permet pas de payer donc pendant 5 ans je n'ai pas payé parce qu'ils ne voulaient pas que je paye donc maintenant ils ont fait les comptes pendant 5 ans et maintenant il faut payer bah voilà ça va il rende c'est plus mais c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus